C'est bon. Là vous êtes obligés de voir qui se met à la maison. Donc là on est à la salle familiale. Donc cette salle, on parle un peu de la famille Auguste. Donc là nous allons parler un peu de Françoise. Françoise était la jeune fille de la famille Auguste. Donc elle est morte à 18 ans d'une grave maladie légule, donc du concert du centre. Donc à l'époque, elle a été la jeune fille de la famille Auguste. Donc sa mort a affecté beaucoup la famille. Donc la famille a décidé de perdre sa mémoire. Le Pâques qui s'est oublié de la nature. Donc là on est à la salle familiale. Cette salle est belge, trois vitrines. Donc il y a une vitrine qui parle de Françoise, qui met en gros et en détails sa vie. De l'autre côté, il y a une vitrine qui parle de Ralph, le grand prêtre de Françoise. Et juste au fond, on a une vitrine qui parle un peu d'encre. D'encre, lui, il était le 2ème des autres vélètes. Ok, et c'est eux qui étaient au primétal? Oui, jusqu'à l'hôte. Ok, ils sont encore au primétal? Ok. Donc du moins ça, c'est les Enziens. Mais ça a des Thalynos. Vous n'entendez pas les Thalynos? Non. Les Enziens, les Améritiers. Non, les Améritiers. Non, oui. Non, non, non. Le 5 décembre, les personnes sont arrivées. Donc, Christophe nous raconte que, quand Christophe est arrivée en Haïti, quand il y a une grande, il y a une grande, une petite raison qu'il a l'agréé tous nos premiers aïtants, les Etiens, il faut bien le Thalynos. Donc, c'est ça, les Dehches par mal d'entre nous qui regroupent l'ensemble des travaux qui sont effectués par les Etiens. Ok. Il y a des travaux authentiques. Mais des travaux qui ne sont pas authentiques. Donc, il y a des travaux qui sont faits en angine, en marbre, en percuit et en brose, etc. Ça a été trouvé par des fouilles ? Oui. Oui. C'est un lieu de parler. On a fait ce qu'il faut. J'ai un petit oasis mal fini. Un petit oasis mal fini. Un petit oasis mal fini. Ok. Donc, nous avons fait une exposition par un peu de Thalynos. Il y a un entier en termes de chasse. Donc, à l'époque, Thalynos les met beaucoup à la chasse. Donc, nous n'avons pas beaucoup de choses pour faire l'illustration. Donc, on a dû exposer ça comme une chasse pour parler un peu de David et Thalynos. Vous n'aviez que des thalynos. Voilà. Donc, là, c'est un canon authentique. Utilisé par les Indiens pour aller d'un continent à un autre continent. Aujourd'hui, pour aller à la race. Là, nous avons pas mal de pierres. Là, vous connaissez un peu le serex ? Oui. 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 Voici le serex. Il n'y a même pas des Thalynos. Oui. 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 C'est bon. C'est ça. 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 Là, nous avons un autre lit tout à fait différent, mais nous vénéluons l'ensemble des yeux des Thalynos. Les émesses. Vous connaissez ? Les émesses ? Non. Les émesses. Oui. Donc, les Thalynos, c'est une polypésie. Donc là, c'est l'ensemble des dieux que vénéraient les Thalynos. Là, juste au fond, on a une plante nommée Voskou. Le recours était considéré comme une plante de teinture. Voici un exemple du recours. C'était rouge. Là, on a M. Christophe Collois qui est arrivé dans le pays. Là, on a le recours, la représentation du recours et le mort de vie des Indiens. Vous bougez de côté. ... C'est bizarre. C'est comme si je le retrouve là. Il n'y a que là ici en fait. C'est rare au plaisir au milieu de nous là. Donc ce que vous avez essayé de dire à travers cette écriture-là, au temps du système d'esclavageur, on considérait les femelles esclaves comme des machines sexuelles. Des machines sexuelles. Donc pour eux, quand on les violait, l'esclave devait être considérée comme un honneur. C'est comme ça, ça se passe au temps de l'accord. On a besoin d'un autre tableau qui parle un peu de l'Afrique. De l'Argent. SOS Un瓶 Un大 Un 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 Merci. Tu sais, il avait droit honnêtement à ta famille. Jean-Philippe, les esclaves. Je suis tous à l'entendre. Je suis à l'étude. Je suis à l'étude. Il est à l'étude. Oui. Donc, c'est les Français qui avaient écrit, je m'achète. C'est les Français qui avaient écrit, j'ai écrit la procession de jeu. Tu sais, les parents, il y a pas eu de gâme entre les anglais des Français ? Non. Non. Non, ok. Après, 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 les anglais des Français. Allez, jamais. On est sur le régime du train d'étude. Mais au départ, c'était les Français qui avaient écrit. Ils ne sont pas les mêmes amis. Pour les mêmes amis. Alors, on a l'impression qu'on a un étude. Nous allons parler de la culture de Vodou. Le Vodou a joué une très grande rôle dans l'indépendance du pays de la Haïti. A l'époque, l'armée française était considérée comme l'armée américaine de nouveau. L'armée française était invincible. Pour vaincre l'armée française, on a dû se réfugier au Vodou. C'est un mystère. Quelques d'autres personnes, d'autres écrivés, ça donne des forces mystiques. C'est quelque chose comme ça. Vous pensez que c'est les forces mystiques du Vodou qui vous ont permis d'avoir votre indépendance? Oui. Voici la liste des dieux Vodou. Et c'est encore beaucoup pratiqué aujourd'hui? Oui. OK. Par l'ensemble des... ou c'est des... Des minorités. OK. 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 C'est une plante. C'est un fruit bizarre. C'est comme ça? Oui. C'est comme un gros fruit. Non? Non. C'est comme un gros fruit. Non? Non. Donc, je peux vous envoyer une plante, j'ai vous trouvé. Ah, une heureuse. Oh, une heureuse. Une heureuse. Juste avant, le parc d'histoire de la Calacique était une ancienne habitation coloniale, occupée par le colo français, l'huit de tableaux de chambre de château blanc. Cette habitation était une habitation de 90 capricaires, qui contenait 300 esclaves. Cette habitation était une habitation supérieure, dont on faisait tissu. On va voir dans une autre partie comment les étapes que passe la calme, pour aboutir aussi. C'était une ancienne habitation de 90 capricaires de terre. Maintenant, on est passé à un carreau de terre. Sur ce carreau de terre, on a le niveau. Là, on est au sens du mollet hydrolysis. L'eau qui allimote ce mollet, d'une minute à l'autre, vous verrez l'eau qui tombe l'autre. Sur la creuse, le mollet commence à protéger. On va commencer à protéger. L'eau qui allimante le mollet, est le premier de la rivière Trélie. Ok. Voilà, vous allez voir. Le mollet s'est bien alimenté en eau pour les plantations canadiennes. C'est bollé, là. Le bollé, ah, pour la bollé. Ok, ok, je m'en fais un petit peu. Ok. 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 0 1 N London 1 2 2 3 1